La définition du cloud computing, moi, celle que j'aime bien donner, en fait, et c'est celle que vous verrez aussi, je pense, un peu partout, c'est que c'est la mise à disposition de ressources et de services informatiques à la demande via Internet avec un paiement à l'usage. Et cette définition, en fait, il y a plusieurs termes qui sont très importants quand on parle de cloud versus un peu le modèle peut-être que vous connaissez, le modèle où je suis une entreprise, j'ai mes sales servers ou j'ai mes datacenters, et ce n'est pas le cloud. Dans cette phrase, qu'est-ce qui est important ? C'est que quand on parle de cloud, c'est vraiment quelqu'un, une entreprise, en l'occurrence ici AWS, qui met à disposition des ressources et des services informatiques. Ces ressources, ça peut être du stockage, ça peut être des serveurs de calcul, ça peut être des e-mails, voilà. C'est de façon générale et générale, c'est tout ce que vous pourriez envisager quand on parle d'informatique. Donc une entreprise, le loue, le met à disposition. Il le met à disposition comment ? Il faut passer par Internet. Le cloud, on accède par Internet. Par contre, on verra quand on va parler de la partie réseau, que le cloud, ce n'est pas Internet. Même si on passe par Internet, c'est la mise à disposition des ressources informatiques et il faut passer par Internet. Ça veut dire que moi, en tant qu'entreprise, si je fais du cloud, les serveurs informatiques, le stockage, il n'est pas chez moi. Il n'est pas dans mon bureau, il n'est pas dans mes sales serveurs. C'est quelque chose qu'une entreprise telle que AWS gère et va louer pour que n'importe qui puisse l'utiliser en passant par Internet. C'est le paiement à l'usage, ça aussi c'est important. Le paiement à l'usage, c'est un autre terme qui est très important. Ça veut dire que n'importe qui, n'importe quelle entreprise, où que vous soyez, peut créer un compte sur AWS, mettre sa carte bancaire, il faut une carte bancaire en fait, pour le coup, et commencer à utiliser des serveurs, des bases de données, de l'intelligence artificielle, tous les services qui sont mis à disposition. Et il va payer à l'usage, ce qu'on appelle le pay-as-you-go. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Pay-as-you-go, ça veut dire que je paie pour ce que j'utilise. Si vous faites un abonnement, c'est un peu la même chose. Sauf que dans le cloud, ce n'est pas forcément un abonnement. Pourquoi ce n'est pas forcément un abonnement ? C'est que si je démarre un serveur, et que ce serveur, je l'utilise pendant 2 jours et 17 minutes, c'est ce que AWS va me facturer à la fin du mois. Je ne suis pas obligé de m'engager en fait. Il n'y a pas d'engagement a priori. Est-ce qu'il y a des exemples de cloud computing que vous connaissez ? Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous utilisez déjà le cloud en fait. Peut-être pas toutes les formes de cloud, mais aujourd'hui, vous avez une messagerie, un Gmail ou un Outlook, c'est du cloud. Potentiellement, vous utilisez un Dropbox, ou un Google Drive, ou un Amazon S3. C'est du stockage en ligne, c'est du cloud. Des bases de données aussi. Ça peut être des services qui vont être proposés par les fournisseurs cloud. Donc c'est ça le cloud en fait. C'est la mise à disposition de plein de ressources, de services informatiques à la demande, via Internet. Et cette partie importante, pay-as-you-go. C'est pour ça que quand vous allez créer un compte AWS, AWS doit vous demander une carte bancaire. Pourquoi la carte bancaire ? Parce que vous payez pour ce que vous utilisez, tout simplement. Et on va voir qu'il y a plusieurs types de cloud. Et je suis sûr que ça vous parle déjà en fait. On va les détailler dans le slide suivant. Mais quand on parle de cloud, AWS, GCP, Azure, ça c'est du cloud public. D'accord ? Le cloud public, c'est n'importe qui peut créer un compte et commencer à utiliser les ressources informatiques proposées par ces fournisseurs cloud. Il y a la notion de cloud privé, il y a la notion de cloud web lead. Et ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller sur le slide suivant. On va voir, on va l'expliquer de façon plus claire en fait. Cette notion de cloud public, de cloud privé. Donc le cloud public, c'est quoi ? C'est des fournisseurs tels que AWS, ou GCP, ou Microsoft Azure. GCP pour, voilà, c'est Google Cloud en fait. Ou Alibaba Cloud. Donc c'est des fournisseurs comme ça qui disent, nous on a des ressources informatiques, et on en a énormément en fait. C'est des capacités juste impressionnantes. En termes de capacité planning, ils ont des data centers, ils en ont des centaines. Et des serveurs, ils en ont des milliers et des milliers. Et donc grâce à cette capacité qu'ils ont un peu partout dans le monde, ils sont capables de proposer à n'importe qui dans le monde en quelques minutes de créer un compte sur leur site et d'avoir accès à ces ressources informatiques à la demande. Donc c'est ça le cloud public. C'est ouvert à tout le monde. Le cloud privé, dans sa définition la plus simple, c'est plutôt une entreprise qui possède ses data centers, qui possède son infrastructure, qui n'est pas dans un modèle de j'ai des ressources et M. Say ou M. Tal ou M. Gallo peut venir et dire ah mais je vais utiliser tes ressources. Non, c'est les ressources de l'entreprise en fait. C'est des salles serveurs qui appartiennent à l'entreprise. On n'est pas dans un modèle où on loue ces ressources à n'importe qui en passant par Internet. Et donc là, c'est une définition très simple, mais c'est pour que vous compreniez la différence entre cloud privé et cloud public. Cloud privé, c'est mes ressources informatiques et c'est privé. Elles appartiennent à mon entreprise. Le cloud public, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est qui qui opère le cloud public ? C'est le fournisseur. C'est AWS en l'occurrence. Et le cloud privé, c'est qui qui l'opère ? C'est l'entreprise en fait qui appartient à ses data centers. Après, effectivement, elle va peut-être s'appuyer sur des prestataires, par exemple, d'autres entreprises. Mais concrètement, c'est à elle de s'occuper de la disponibilité de ses data centers. C'est à elle de s'occuper du capacity planning aussi. C'est à elle de s'assurer qu'il y a assez de serveurs pour répondre à la demande des projets informatiques, par exemple, sur un an, deux ans ou trois ans. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est qu'une entreprise qui possède ses serveurs ou ses sales serveurs ou ses data centers, quand elle fait du capacity planning, c'est-à-dire le fait de dire je vais avoir besoin de capacités, de temps de serveurs sur un an ou deux ans ou trois ans, généralement, ils font des commandes sur trois ans ou plus, ou on peut moins. Mais ce n'est pas j'ai besoin à l'instant T et j'ai cette capacité-là à l'instant T. Non, ça, c'est le cloud public qui permet de faire ça. Le cloud privé, j'ai peut-être 1 000 serveurs ou 2 000 serveurs. Ça va me permettre de tenir pendant trois ans. Le problème avec ça, avec le modèle du cloud privé, quand on n'est pas sur le cloud public, c'est qu'on va anticiper des besoins. Parce que commander des serveurs additionnels, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, on va anticiper ça. On va avoir plus de capacités que ce qu'on a besoin à l'instant T. C'est-à-dire que si aujourd'hui, octobre 2023, on a besoin de 100 serveurs, on ne va pas commander 100 serveurs. On va construire des data centers et commander peut-être 300 serveurs. Parce qu'on sait que pendant 2-3 ans, on aura besoin à un moment donné de ces 300 serveurs. Mais qu'est-ce qui se passe d'ici ces 2-3 ans ? C'est que toute cette capacité, elle n'est pas utilisée. Elle n'est pas utilisée, elle est dormante. Les serveurs, ils sont utilisés à 20-30%. Peu importe, en fait, pour l'entreprise, il les a déjà payées, il les a déjà commandées. Et donc, qu'ils soient utilisés ou pas, ils sont là. D'accord ? Donc, ça, c'est un peu le oversizing. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de capacités, on ne l'utilise pas, pour le coup. Donc, ça, c'est un problème pour les entreprises. Et on verra que c'est un avantage pour une entreprise de faire du cloud public, en ce sens. À l'inverse aussi, imaginez que l'entreprise ait ses propres serveurs. Et puis, l'entreprise n'a pas commandé assez de serveurs. Et à un moment donné, il y a une application qui est en succès, ou alors il y a besoin de beaucoup plus de serveurs. Ou alors, il y a Mme Dour qui vient avec un super projet et qui dit, mais moi, j'ai besoin de 15 serveurs pour ce projet. L'entreprise va dire, on n'a pas ses serveurs. Bon, il faut qu'on les commande. Ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le temps que ça arrive. Donc, du coup, il faut attendre. Et surtout, il faut avoir un bon business case. Mme Dour, elle doit pouvoir valider, ou en tout cas, argumenter de fait qu'elle ait besoin de serveurs en plus pour qu'on fasse cette commande-là. Et que le service achat valide ça, et que le service procurement, en fait, fasse l'achat et que ça arrive et qu'on l'installe dans ses data centers. Donc, ça, c'est effectivement un gros bloqueur quand on parle de cloud privé. Donc là, on a un exemple d'une entreprise qui a ses propres data centers. C'est peut-être une PME au Sénégal, en Guinée, une entreprise du CAC 40. Donc, des grandes entreprises françaises, souvent, ont leur data center. Donc, là, on est dans un modèle cloud privé. M.C.C., lui, il a créé sa startup. Il a tout de suite décidé d'aller sur le cloud public. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'avantages avec le cloud public. On va aller voir tout à l'heure. Et donc, M.C.C., il ne fait que du cloud public. On a Mme Doi. Mme Doi, elle a créé sa boîte. Et Mme Doi, elle dit, nous, on a un cloud privé. On a nos serveurs. Pour X raisons, en fait. Une entreprise peut dire, moi, je garde mes serveurs sur site. Ce qu'on appelle le on-premise. Quand vous entendez on-premise, en général, c'est tout ce qui n'est pas dans le cloud. Donc, on peut penser au cloud privé, en fait. Donc, Mme Doi dit, moi, j'utilise mon cloud privé. Je garde mes data centers. Par contre, je déploie certaines applications également sur le cloud, sur le cloud public. Je fais les deux. Peut-être que je prends le meilleur des deux mondes. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, en fait. Qui ont ce modèle. De dire, on a nos serveurs, mais effectivement, on utilise le cloud parce que le cloud public aussi a plein d'avantages. On va le voir tout à l'heure. Et quand une entreprise fait ça, si Mme Doi, ce qu'elle est en train de faire, de dire, moi, en tant qu'entreprise, je fais du cloud privé et je fais du cloud public également, c'est ce qu'on appelle le cloud hybride. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. Le cloud hybride, c'est une entreprise qui fait à la fois du cloud privé et qui fait à la fois également du cloud public. Et quand une entreprise fait ça, ça veut dire qu'elle a des applications dans ses data centers, elle déploie également des applications sur le cloud public. Et très souvent, ces applications vont vouloir discuter. Imaginez, par exemple, son client. Eux, ils avaient une base de données sur leur cloud privé. Ils avaient des serveurs chez eux. Ils avaient une base de données. et le front, ils l'avaient mis sur le cloud public. Du Angular, du React, des APIs, ils avaient mis ça dans le cloud public, sauf que la base de données était toujours sur le cloud privé. Et donc, du coup, le front avait toujours besoin de se connecter à la base de données. Dans ces cas-là, ce que les entreprises vont faire, c'est qu'ils vont mettre en place une connectivité réseau pour relier le cloud privé au cloud public. Et cette connectivité réseau, ça peut être du VPN. Le VPN, ça passe par Internet. Et voilà pourquoi l'intérêt du VPN. c'est quoi ? C'est de protéger la communication parce qu'on passe par Internet. Donc, c'est chiffré, c'est sécurisé. Ou alors, ce qu'on appelle du direct connect. On le verra dans la partie réseau. Le direct connect, c'est une connexion en réseau qui ne passe pas par Internet. Et toutes les données qui passent par ce tuyau, il faut imaginer une connectivité au tuyau qui est tirée entre vos data centers et le cloud AWS. Et ça ne passe pas par Internet, en fait. Et il y a pas mal d'avantages à ça. Et donc, ça va être les deux options, généralement, des entreprises telles que l'entreprise de Madame Doi qui vont vouloir faire du cloud privé et du cloud public.